Bonjour Marie-Sophie. Salut Thierry. Alors dis-moi, je suis heureux de t'accueillir dans cette vidéo qui tourne autour de la thématique de la crise à l'autonomie. Moi j'en étais restée, Marie-Sophie, bourgeoise parisienne qui vit sur sa péniche, et là d'un seul coup j'apprends, elle a tout lâché, elle est partie vivre aux Canaries, elle vit dans un conteneur au beau milieu d'un terrain, elle plante des arbres. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait j'ai une éducation bourgeoise, mais j'ai déjà été très vite autonome de cette éducation bourgeoise Thierry. C'est-à-dire que sur le bateau, j'ai vécu six ans sur un bateau avec 25 tonnes de terre, j'avais déjà mis des ruches, des arbres, des fraises, des framboises, des pommiers, des poiriers, des choux. Donc j'ai toujours vécu très solitaire, donc très à l'écart d'un monde social, puisque je ne connais pas les gens, je ne vais pas dîner avec des gens, je ne vais pas boire un thé avec une copine, je ne sais pas ce que c'est. J'ai besoin de beaucoup de solitude pour travailler, et là, ben oui, en fait je suis venue ici parce que je voulais planter des arbres, et puis parce que je n'avais plus envie d'être à Paris. Quand j'étais en confinement chez Mimi et Jackie, j'ai découvert une île absolument incroyable, avec un printemps éternel, et la nécessité surtout, à la faveur de cette crise qu'on m'a traversée, où j'ai tout de suite vu qu'il y avait vraiment une couille dans le pâté, comme on dit, en termes culinaires, enfin culinaires, moi aussi j'ai le mot un peu décalé, ben je me suis dit, non, il faut changer ma vie, j'ai changé mes valeurs, j'ai changé ma vie, j'ai tout de suite acheté un terrain, j'ai été un peu très vite, j'ai sauté cœur par-dessus tête, et il y a eu un moment quand même, alors quand tu es venue me voir sur le bateau, j'étais en plein déménagement, j'étais dans les cartons, j'ai mis trois semaines à bouger, à déménager, donc je me suis retrouvée à un moment ici en me disant, la tête ne suivait pas, la tête c'est comme une petite fille qui ne suivait pas, qui dit, attendez-moi, attendez-moi, tout a été très vite, et je sens que j'ai été vraiment guidée par mon cœur ou par mon âme, de venir ici, tout a été très vite, tout est déjà installé, il y a des centaines d'armes plantées, j'ai été très aidée, je me suis sentie très soutenue par la vie, par la logistique, dans ce changement de vie, donc je me suis dit qu'il était juste. Mais la petite fille, j'ai mon mental qui courait après en disant, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, c'est trop bien, elle, il fallait vraiment le mental, c'est un emmerdeur, parce qu'il ne comprenait pas, alors que le cœur réglait tout sans faire beaucoup d'efforts, j'ai eu l'impression, pas tant que ça. Marie-Sophie, on va reprendre un petit peu au début, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui te connaît, mais tu as eu une carrière dans le cinéma et ainsi de suite, et puis un moment, tu as découvert la cuisine crue, la gastronomie crue même, et tu t'es lancé, comme on voit de ta personnalité, c'est-à-dire que tu t'es lancé totalement, entièrement, sans rien retenir, dans la création de recettes crues, l'invention même d'une cuisine, d'une certaine manière. Et quand tu parles du bateau, c'est parce que tu avais équipé une péniche, une énorme péniche à Paris, que j'ai eu la chance de pouvoir voir juste avant que tu t'en sépares. Ah ouais ? Qu'un jour avant ? Qu'un jour avant, je l'ai vu au in extremis, qui est une sorte de jardin flottant, parce qu'il y avait des plantes qui poussaient de partout, et c'était là où finalement, tu tournais des vidéos, tu donnais des formations, tu peux nous parler un petit peu de ta vie d'avant, rapidement ? Alors, la vie d'avant, c'est que j'ai découvert la… En fait, tu sais que j'ai fait un jeûne, après une agression, après un épisode un peu dramatique, j'ai fait un jeûne, je me suis arrêtée de manger, je n'ai pas du tout… Et du coup, à l'issue de ce jeûne, je n'ai eu envie de manger que cru, donc j'ai vraiment répondu à un appel du cœur, je ne savais pas comment j'ai cru, qu'il y avait des crudivores, qu'il y avait des raw foodistes aux États-Unis, donc c'est vraiment un appel du cœur et du corps, et pas du tout une séduction théorique. Et en fait, ouais, et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des raw foodistes aux États-Unis, il y avait une école de cuisine, comme il fallait que je me fasse plaisir, j'ai tout de suite fait des recettes, parce qu'il fallait que je reprenne du poids, j'étais maigrenette quand même, après ce long jeûne, qui avait réinitialisé toutes mes papilles, et mon mental et mon cœur, enfin tout mon corps, je ne pouvais plus manger rien de transformé, ce qui m'arrive très rarement encore maintenant. Et du coup, j'ai été aux États-Unis, je me suis formée, et là, j'ai vu que les recettes de crues, elles n'étaient pas très appétantes. Donc je me suis dit, il faut vraiment que ce soit bon, parce qu'on ne mange pas pour nourrir son foie, son intestin, sa cellulite si on en a, non, on mange pour se faire plaisir, on mange pour se restaurer, les batteries se revitaliser, se régénérer, pour prendre un mot chez raton-coeur, et donc il faut que ce soit bon. Et comme j'ai la chance de goûter des vins depuis que j'ai 12 ans, et que j'adore aller au restaurant, c'est un érotisme pour moi de manger, et bien, et que je cuisine depuis que je suis petite, du coup, j'ai vraiment fait des recettes gastronomiques. D'accord, et ça a été le début de ton aventure là-dedans, que tu as développée en combien d'années ? Parce que sur la péniche, à Paris, tu restais quand même quelques temps. Ben oui, en fait, tout de suite, je suis rentrée, j'ai filmé des recettes tout de suite, pas des recettes où je me filmais moi, j'osais pas. J'ai fait des animations, des stop-motion avec Dragon Frame, donc où je bougeais d'un millimètre pour que cette nourriture vivante, elle se meuve, elle, sur le plan de travail, et qu'on voit comment les recettes se mettaient dans le blender, comment ça ressortait. Ça, c'est un travail énorme que je referai plus jamais, mais qui est fait et qui est beau. Mais surtout, je ne pensais pas en faire un métier. Moi, quand j'étais dans mon école là-bas, j'ai créé le caramel, tout de suite, il est parti sur Internet. Je ne savais pas que je serais vraiment re-chef. Mais quand j'ai vu que ce que je faisais était si bon et que c'était si génial de manger cru, je me suis dit, il faut que tout le monde le sache. Donc, j'ai fait un site Internet. Je pensais que ce serait un feu d'artifice, une révolution. C'était un paix de lapin et un paix de lapin qui a mangé des pois chiches. Genre, même pas. C'était un paix de lapin et je voyais que ça ne prenait pas. En fait, ça ne fait pas longtemps que mes recettes sont vraiment partagées. Avant, elles étaient partagées entre les pros de la refoude, mais pas pour le grand public. Et là, maintenant, ça se diffuse. Parce que c'est génial, cette nourriture crue, mais tu le sais bien, toi, c'est fou. Oh combien, je le sais, oh combien. Et j'apprécie énormément aussi parce que, tu vois, moi, j'ai une approche de la nourriture crue qui est une approche un peu de barbare par certains côtés. C'est-à-dire que je mange quand j'ai faim, et souvent, je ne prends pas ni le temps ni le soin de faire des belles préparations parce qu'en fait, je ne mange que pour moi et je ne vais pas faire de la recherche dans ce domaine-là. Et c'est vrai que j'apprécie énormément qu'il y ait des personnes comme toi qui fassent ce type de recherche pour aussi amener l'alimentation crue sur des tables où, sinon, elle n'aurait pas lieu d'être. Tu vois ce que je veux dire ? Pour aller sur des tables de restaurant. Je sais. Oui, parce que, mais même pour manger chez soi, même pour manger chez soi, Thierry, il faut que ce soit bon. C'est un plaisir quand même auquel on peut avoir accès trois fois par jour, ce qui n'est pas négligeable, même quatre ou cinq. Donc, il faut que ce soit bon et qu'émotionnellement, on soit nourri. Et puis, en même temps, les gens qui viennent sur mon site, qui sont formés par moi, me disent, au moins, c'est bon. Et du coup, on peut convaincre son mari, sa femme, ses enfants, ses voisins. Et ça, c'est bien. Et si on veut manger cru longtemps, il faut que ce soit bon. Moi, j'ai mangé pendant un an. Ça fait un an que je mange des fruits. Qu'est-ce que j'étais contente de me faire une recette. C'est pour ça que j'ai mis mon habit de chef et mon chapeau de chef hier pour la première fois depuis un an, Thierry. D'accord. D'accord. Alors, on peut en parler de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu es sur ta péniche, tu es à Paris, tu fais des recettes, tu fais des formations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu switches complètement, tu décides de tout claquer, de tout quitter. Confinement. Confinement, c'est ça la question. Confinement. Ah oui, ah ben oui. Là, je me suis dit, il faut remettre tout à plat, il faut changer ses valeurs. Déjà, d'avoir été chez Mimi et Jackie, c'était super inspirant. J'ai vraiment eu envie d'habiter une terre et de planter. J'ai toujours voulu planter, même sur une péniche, même sur des balcons, même sur des terrasses, même sur des petits balconets, même dans ma cuisine, des graines germées. Parce que les graines germées, c'est un jardin dans sa cuisine qui nous donne les plantes les plus fraîches, les salades les plus fraîches. Sauf si on va les cueillir dans un potager. Donc, je me suis dit, oui, la main, il faut planter. Ce qui est important, ce n'est pas d'être à Paris, c'est d'avoir une terre pour planter. Alors, quand je plante 42 avocats, 150 arbres à Guanabana, ce n'est pas pour moi. Je ne sais même pas encore pourquoi je le fais, Thierry, mais je sais qu'il faut faire un endroit de ressources pour qu'après, on puisse partager, faire du troc, vivre d'une façon plus vertueuse. Et donc, je ne sais pas tout. J'ai trouvé des choses que je n'avais pas forcément cherchées, mais je me laisse embarquer sans que mon mental cherche à m'expliquer. Mais maintenant, avoir de la terre et la faire fructifier, faire des jardins de lumière, ça, ça me paraît la chose la plus importante. C'est pour ça que j'ai tout lâché, mais en une demi-seconde. Oui, j'ai l'impression que le changement a été très, très rapide pour toi. Ça a été un point de loi. J'ai entendu parler, je te savais sur ta péniche, puis d'un seul coup, elle m'a dit, oui, Marie-Sophie, là, elle part pour les Canaries. Et alors, on m'a dit, elle veut vivre dans des containers sur les Canaries. Tu pourrais nous en dire quelques mots, les conditions de ton arrivée, parce que j'ai l'impression que tu as quand même quitté quelque chose de très certain et de très sécurisant pour au début, une certaine forme d'insécurité apparente, en tout cas matérielle, parce que je pense que tu y avais trouvé autre chose comme sécurité, mais ça a été quand même un énorme changement. Tu pourrais nous dire comment tu es arrivée sur l'île, dans quelles conditions ? Oui, tu as raison. Je suis arrivée sur une terre. D'abord, j'ai acheté un terrain en cinq minutes sur le bon coin local. Je n'ai pas compris comment ce terrain, avec une si belle vue, avait pu m'attendre aussi longtemps, parce qu'il était vraiment incroyable. Sauf qu'il n'y a pas de terre, donc j'ai dû remettre de la terre. Ce n'est pas une terre agricole, c'était de la roche. Donc, j'ai dû vraiment refaire un gros travail. Ça m'a un peu augmenté le prix du terrain de remettre de la terre. Mais au moins, je fais une terre fertile pour les années à venir, parce que moi, j'ai déjà 58 ans. Et puis, je me suis dit, voilà, avec des containers, qui est le seul habitat qu'on peut mettre sur une terre agricole. Donc, j'ai mis des containers et puis j'ai adapté les containers. J'ai effectivement quitté ma zone de confort, Thierry, mais pour en trouver beaucoup plus. Pour en trouver tellement plus. Qu'est-ce que tu es allée chercher et qu'est-ce que tu as trouvé effectivement ? La solitude, je l'avais déjà sur le bateau, mais elle est importante pour moi pour travailler, même si les réseaux sociaux sont une fenêtre ouverte. J'ai cherché une terre, une terre où je puisse planter. J'ai besoin beaucoup, moi, de terre et de planter. Partout où j'ai été, j'ai fait un potager, j'avais 12 ans, j'ai fait un potager. J'ai besoin de planter, j'ai besoin des fruits, j'ai besoin de planter ce que j'aime et j'ai besoin d'être en contact avec la nature, j'ai besoin d'être avec les animaux. Là, j'ai deux chevaux qui vont arriver aujourd'hui, j'en suis totalement, j'en ai pas dormi. Donc, j'ai besoin, j'entends les oiseaux chanter, tu sais, ça m'arrive encore de pleurer. Dimanche matin, j'écrivais ma newsletter comme tous les matins à 4 heures du matin, j'aime me réveiller la nuit, moi, je me couche tôt maintenant, mais j'entends les oiseaux chanter, j'entends les coques chanter, j'entends les grillons qui sont relayés par les coques et les oiseaux. Il y a un silence absolu, je suis dans les conditions idéales pour partager ma musique de gastronomie au monde et tout ce que je sais faire, moi, le pilier de santé que je sais faire, c'est la gastronomie, c'est des recettes merveilleuses. Donc, je peux faire entendre cette musique qui est un chant d'amour, un hommage à la nature qui est tellement généreuse et tellement... Donc, je suis là pour faire, je suis en place. Thierry, je n'ai jamais eu la sensation d'être en place à ce point-là, d'être à ma place. À ce point-là, parce que là, maintenant, tu as la capacité de produire, y compris les fruits, les produits que tu vas consommer, que tu vas utiliser. Oui. Est-ce que c'est une forme de cohérence que tu cherchais ? Oui, je cherchais cette cohérence-là, je cherchais aussi, j'ai un caractère très indépendant, une autonomie. Donc là, je suis complètement autonome. autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas au niveau... Autonome, pas encore au niveau de la nourriture, puisqu'il faut encore que ça pousse. Il y a des arbres, il faut attendre quelques mois, quelques années pour que ça pousse, pour que ça donne... Enfin, j'en ai planté beaucoup. Autonomie au niveau de l'électricité, j'ai une énergie solaire. Au niveau de l'eau, pratiquement, parce que j'ai creusé plein de bassins pour purifier l'eau, j'ai un système de purification d'eau par les plantes, donc qui est vraiment intéressant, et par la circulation d'eau, par l'oxygène, par les plantes. Ça, c'est un système très, très intéressant. Ce n'est pas l'idée d'être véritablement autonome, mais c'est de sortir... Attends, j'ai un peu des mouches aussi, elles viennent devant le viseur. On est un peu sous... C'est subtropical ici, donc des mouches, il y en a un peu. Ce n'est pas une question d'être autonome, mais indépendante, véritablement. c'est une question de faire circuler, qu'il y ait une circulation entre ce qu'on plante, ce qu'on mange, ce qu'on travaille, et l'énergie desquelles on se nourrit pour produire au monde la musique qu'on a envie de faire entendre. D'accord. Et il me semble que tu es allée très, très vite, parce que tu es arrivée il y a combien de temps sur les Canaries, là, pour t'installer réellement ? Il y a quoi ? On s'est vus cet été ? C'était il y a six mois ? Oui, ça va faire, disons, là, je suis arrivée au mois d'août. Je suis arrivée quand on s'est parlé en juillet. Oui, je suis arrivée en juillet et j'ai commencé à jouer les mouches sur l'écran. Oui, je suis arrivée en juillet et tout de suite, les maisons sont construites. J'ai trouvé, surtout que je baragouine l'espagnol, je ne parle pas espagnol, j'ai trouvé, maintenant, je parle moins mal. Donc, j'ai trouvé les corps de métier et c'est par hasard des gens que j'ai rencontrés qui passaient sur le terrain et je disais, non, non, il ne faut plus passer par le terrain. Oui, mes chers du travail, oui, ok, viens, viens demain. C'est que des gens par amis, par amis de gens, mais croisés dans la rue. Non, j'ai un bon fou. C'est là que je pense que je suis dans ma place et que je suis aidée. Oui, c'est cette espèce d'opposicité qui s'est mise en place qui te confirme que tu es vraiment à la bonne place là maintenant. Comment tu te sens ? Parce que ça, c'est vraiment important. Par rapport à ce que tu vivais avant, intérieurement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup plus en place, beaucoup plus calme, même avec cette excitation amoureuse. Je ne mange plus en ce moment parce que je suis comme amoureuse avec ma formation professionnelle. Je lance une formation professionnelle, donc je ne mange plus. Je suis dans cet état amoureux dans lequel on est quand on ne mange pas parce qu'on est nourri de l'énergie d'amour. Je me sens super opérationnelle pour donner le meilleur parce que je suis dans les conditions de calme, de nature. Je n'ai pas de bruit, je n'ai pas de pollution, je n'ai rien, j'ai un air pur. Je l'ai vu sur la mer. Tout est inspirant, tout est valeureux, tout est vertueux. Donc, il y a quelque chose qui m'amène à me donner le meilleur. Et là, j'ai besoin, c'est ça que je disais hier dans la première vidéo de recette que j'ai tournée ici avec l'iPhone. Je suis toute à vous là maintenant. Dans ma solitude, je suis toute à tout le monde. Et ça, c'est une sensation très agréable. Je savoure ça, Thierry. Je savoure ça. Mais toi aussi, en même temps, tu vis comme ça. Oui, oui. Tu as une espèce de forme de solitude et tu diffuses sur les réseaux. Mais il faut beaucoup d'assaises quand même pour faire ce que tu fais. Il faut beaucoup de... C'est un emploi du temps de dingue. Donc, il faut avoir un endroit de fille qui te porte. Oui, ça, c'est toujours très, très important pour moi. Et puis, pareil que toi, vraiment, moi, ma détente, entre guillemets, c'est de planter des arbres. C'est de vrai sur le terrain. C'est de vrai avec la terre. Et d'ailleurs, sans ça, je pense que j'aurais largement craqué sous la pression depuis très, très longtemps. Donc, c'est vraiment un ancrage qui est vraiment important et qui permet après de se développer, de porter des fruits exactement à l'image de l'arbre. Donc, ça, ça me paraît vraiment le point fondamental. Et toi, à ton niveau, maintenant, tu me disais, hier, j'ai retourné ma première recette. C'est-à-dire que là, tu vas relancer la même chose qu'avant. Comment est-ce que le passage de cette crise, ce changement de lieu géographique, ce changement de condition de vie, est-ce que ça va changer ta façon d'œuvrer ? Est-ce que ça a une influence sur ta façon de travailler ? Oui. Je pense qu'il y a dans le nouveau monde, parce qu'on crée le nouveau monde, ce n'est pas maintenant qui se crée, c'est déjà depuis hier, avant-hier, et ça fait longtemps. Donc, oui, donner plus de recettes gratuites, montrer cette cuisine, vraiment la diffuser largement pour qu'elle parte sur de bonnes bases, pour qu'elle se remette dans la vraie grammaire culinaire. Une belle recette, une belle recette, c'est une recette simple avec peu d'ingrédients, et facile à faire. C'est une belle recette. Donc, donner beaucoup de belles recettes pour véritablement donner aux gens envie de manger cru avec facilité, rapidement, et ça, il faut donner des belles musiques pour que les gens puissent les jouer facilement. Oui, la crise, on ne fait plus du commerce comme avant, ce n'est plus comme avant. Oui, là, il faut vraiment, il faut donner, il faut partager, et il faut s'y prendre différemment. Surtout qu'il y a énormément de monde maintenant qui prend la mesure du paramètre santé. C'est-à-dire que dans cette crise, le facteur santé a été le facteur déterminant entre ceux qui se retrouvaient aux urgences respiratoires et puis ceux qui finalement s'en tiraient avec une petite toux et s'en sortaient. Donc, le paramètre santé lié à l'alimentation est de plus en plus mis en valeur. Et je pense que le travail qui a été fait en amont ces dernières années, même si actuellement, c'est une période où parfois, au niveau médiatique et tout, on se fait quand même pas mal taper dessus parce qu'il y a une espèce d'opposition idéologique, mais au final, au niveau du grand public, l'idée, elle est passée et elle est plus que jamais en train de passer. C'est intéressant de savoir que maintenant, tu es dans un espace dans lequel tu es tout à la diffusion et à la transmission. Oui, parce que les gens ont véritablement besoin d'un des piliers de l'hygiène. Évidemment, il y a la respiration, il y a le corps. Moi, le pilier sur lequel je travaille qui est fondamental, c'est l'alimentation. Donc, on a vraiment besoin. Il y a tellement un truc dont on a oublié de parler. Toi, tu étais un des seuls à en parler, c'est le système immunitaire. Dans une pipe, on a un système immunitaire et on nous le fait oublier. Donc, restaurer ce système immunitaire, il est sûr que la nourriture lactofermentée, la nourriture crue, qui est toute pleine de riches, d'enzymes, de micronutriments, de tout ce dont on a besoin pour se construire et être autonome aussi au niveau de son corps, de son organisme, c'est fondamental. Et manger cru participe grandement et les gens s'en rendent compte de plus en plus. Ça fera vendre moins de médicaments et on a des empêcheurs de tourner en rond parce qu'on est à contre-courant de ce qui a pris le monopole de cette société, c'est-à-dire vendre des médicaments, rendre les gens malades et les soigner, tellement c'est rentable. Mais je pense que ce qui est le plus rentable, c'est d'investir sur sa santé, de s'en donner les moyens et nous on les donne aux gens les moyens. Donc c'est fabuleux. Il ne m'est jamais arrivé une seule seconde d'avoir peur d'avoir le coronavirus, mais même pas en rêve. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle. Je veux dire, c'est juste que ça ne me tient pas à l'idée. Je sais que je peux compter sur mon corps. Je sais que mon âme s'est incarnée dans mon corps et que je... Ne serait-ce que par respect pour mon âme, je prends soin de mon corps pour qu'elle puisse être le véhicule qui m'emmène aussi à transmettre et à me partager. Mais avant tout, je ne m'abrite pas derrière la nécessité de propager cette nourriture crue. Ma gastronomie, c'est une mission d'âme, est vrai, mais c'est aussi le moyen qui, moi, me rend le plus joyeuse, qui me rend le plus heureuse. Donc le plaisir, quand je suis dans le cœur comme ça, quand j'ai tant de plaisir, je sais que ce que je donne c'est encore amplifié. Mais c'est d'abord de me faire plaisir et de composer les recettes que j'ai envie de manger. Et si quelqu'un me dit je connais cette version cuite et ça j'ai envie de le faire en cru, quand il y a un désir comme ça, de l'autre, je me mets tout de suite en activité pour créer une recette la version crue. Et j'en ai fait plein comme ça. C'est beaucoup comme ça que tu fonctionnes. Tu te dis, on va essayer de faire quelque chose de plus sain, de plus nutritif, tout en gardant le plaisir, l'attractivité que peut avoir une recette qui existait préalablement. Ça, c'est une de tes façons de travailler. Oui, parce que j'ai été nourrie d'émotions cuites, de nourriture traditionnelle qui m'ont extrêmement émue, dont j'ai des souvenirs, un peu comme toi quand tu m'as dit mamie, quand tu as goûté ma crème non brûlée, tu as dit mamie, j'ai cru que tu me traitais de grand-mère au début. Je me suis dit gonflée quand même. Bourgeoise, d'accord, mais grand-mère. Mais si, en fait, je suis grand-mère en même temps, bientôt trois fois. Mais en fait, on a eu des émotions. Moi, j'ai commencé à manger cru à 45 ans. À quel âge ? 47 ans. Il y a le cheval qui arrive. Il y a les chevaux qui arrivent. Jean-Paul, il bande déjà, dis donc. Il est content d'être là, il bande, Jean-Paul. Attends, là, j'ai un coup d'émotion. Je ne peux pas. Ah oui, non, tu n'as pas idée. Je peux vous les montrer ? Ah oui, je vais vous les montrer. Non, là, je déplace la caméra, j'enlève le truc. Non, parce que là, c'est trop. Non, non, j'ai envie de pleurer. Là, il faut qu'on me pardonne. Sur ce coup-là, voilà, tu couperas, tu couperas, tu feras ce que tu voudras avec tout ça. Pourquoi, tu ne vas pas couper ? Mais là, il y a les chevaux qui viennent d'arriver. Là, je suis nu pied. Non, non, Kador. Non, non, Regarde, attends. Non, 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 Kador, Kador, calme, calme. C'est Jean-Paul. Oh, non, 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 les chiens, venez avec moi. Et on les voit. Est-ce que tu vois ? Ils viennent juste d'arriver là. Mais comme je suis en lève avec toi, venez les chiens. Il faut que je rassure les chiens. Wow, 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 viens Kador, viens Kador. Voilà. Bon, voilà, ils viennent juste d'arriver. Quelle émotion pour moi. Il faut que je ramène les chiens à la maison. Venez les chiens. Kador, Hiram, Benaki. Je ramène les chiens là parce que c'est… Ah, j'en pleurerais. Non, mais c'est un rêve d'enfant et je ne monte même pas très bien la cheval, juste pour dire. Je vais les ramener avec moi. Kador, Kador, Benaki, Hiram, Benaki. Benaki, Benaki. Bien, Ben, Ben. Kador. Benaki. Sinon, ils vont faire chez les chevaux et je vais faire des présentations dans l'ordre. Voilà. Donc, ils vont rester là les chiens. Oups. Hop, 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 Voilà. Je suis désolée, on coupera. Tu garderas ce que tu voudras. On coupera. Il n'y a rien de… C'est magnifique. On a pu apprécier ton bel environnement. La vue sur la mer, c'est juste magnifique. Et surtout, tu vois, moi là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir à quel point tu peux avoir… Enfin, tu vois, c'est une espèce de magie au quotidien, quoi. C'est un enthousiame. Accuser des chevaux. Ça me fait penser. Moi, je vais te livrer une anecdote. Mais pareil, moi, j'ai eu des ânes que je n'ai plus maintenant. Mais je me souviens, la première fois où j'ai ramené mes ânes par la piste, en plus, parce que je suis allé par la piste, tu vois. Donc, on a fait toute une journée par la piste en ramenant mes ânes avec moi. Mais c'était… j'étais en connexion avec quelque chose de… tu vois, viscérale, c'est incroyable, incroyable. Cette connexion avec les animaux aussi est très, très importante. Donc, je te comprends ô combien… Super important. Super important, parce que le monde animal, il est vraiment chargé d'assurer la cohésion. Il contribue beaucoup à la cohésion de notre monde. Il y a le minéral, qui est très puissant. Il y a le végétal. Mais il y a le monde animal, qui est vraiment responsable d'une connexion d'amour très forte. Et on s'occupe de nos animaux. On est leurs parents, leurs maîtres, parce qu'on leur donne à manger. Mais ils s'occupent beaucoup, au moins beaucoup plus de nous que nous deux. Ils sont vraiment responsables de la cohésion animale, de la cohésion de l'amour sur Terre. Ils ont un rôle très important. C'est pour ça que ne pas les respecter, c'est ne pas se respecter. Et c'est nous couper de beaucoup d'amour. Et c'est quand même, on est là pour expérimenter le retour à l'amour, au chemin du cœur, de retrouver cette connexion-là, parce que c'est ce qui nous lie. Et c'est le nouveau monde, il sera fait de ça. Il n'y aura plus de compétition, de propriété intellectuelle, de publicité pour faire des trucs, des machins. Il n'y aura plus ça bientôt. Enfin, bientôt. On a hâte. Mais on y travaille. On a hâte. Et d'ailleurs, là, je te vois, tu es parti de la crise, tu es parti, et là, d'un seul coup, on voit cet enthousiasme, cette passion, on voit que tu es rempli. Même l'anecdote avec les chevaux, là, c'est magnifique, parce que c'est vraiment du vivant, on te voit comme ça. Et toi, tu te vois comment dans quelques années ? Enfin, je veux dire, tu projettes quoi ? Si tu projettes quelque chose, ou peut-être que tu ne projettes rien du tout ? Ah ! Si je projette juste quelque chose, avec mes animaux, parce que ça, c'est extraordinaire, avec les plantes, avec les animaux, encore plus proche de la nature, tu vois, de la bourgeoise que tu as évoquée, j'ai aussi un côté complètement, un côté chaman, je ne dis pas ça en usurpant un terme que je ne connais peut-être pas trop, mais j'ai un côté les pieds par terre, ce qu'on, moi, à être sur mon terrain. J'ai jamais... Voilà. Je crée ce jardin de lumière, je pense que ça va être vraiment un jardin de lumière. Il va y avoir des arcs de fleurs arc-en-ciel, enfin, ça va être magnifique, une fleur de vie avec des orangés, ça va être très beau pour que des gens se rassemblent, pour repenser le monde, que des gens qui auront envie de repenser le monde différemment, parce qu'il va falloir qu'on se reconstruise, ce nouveau monde, sur des bases dont il va falloir parler, il va falloir communiquer de façon collégiale, de façon coopérative, ce sera un des endroits de rassemblement pour pouvoir faire ça. C'est magnifique. Ça, c'est ce que je vois dans ce lieu. C'est pour ça que je plante tant d'arbres, parce que ce n'est pas pour ma consommation personnelle, mais je ne sais pas encore, Thierry, pourquoi c'est. Je sais que je dois le faire, je le fais. Je ne me pose pas de questions et le plaisir que j'ai à le faire, la joie profonde, c'est plus que du plaisir, la joie profonde que j'ai me dit que c'est bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Marie-Sophie, je te remercie. Je vais aller te laisser faire la rencontre avec tes chevaux parce que je pense que tu les as. Oui, parce que là, je suis en train de pleurniger là. C'est tellement un rêve d'enfant et c'est tellement important. Et c'est surtout des chevaux aussi pour m'aider à travailler la terre parce qu'il y a 15 000 mètres carrés. On ne peut pas faire de récolte si on n'a pas une charrue. Donc, il me faut une charrue. Il me faut des chevaux qui tirent la charrue et ils sont aussi bons pour ça. C'est magnifique. En tout cas, ton témoignage parle pour toi-même. Je te vois épanouie, heureuse, en cohérence avec ce que tu vis. Magnifique. Je te remercie vraiment de nous avoir consacré ce temps, Marie-Sophie. Je te remercie aussi beaucoup pour toutes les newsletters qui se faites pendant la période du confinement. Tu étais très engagée. Tu n'as pas de talent dans ta poche et j'encourage vraiment les gens à s'inscrire à ta newsletter parce que tu livres des réflexions profondes, engagées, qui se positionnent. Tu n'as pas peur de te positionner et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Tu n'as pas de talent dans ta poche et quand tu veux dire quelque chose, tu le dis vraiment et s'en prend de détour. Pour moi, c'est vraiment valorisable. Toi aussi, Thierry, on n'est pas là pour se congratuler, mais je trouve que tu as une position cruciale et que tu prends aussi beaucoup de risques. Pareil, tu t'engages beaucoup avec beaucoup de courage. Courage, c'est le cœur et du cœur, tu en as un paquet. C'est une espèce d'Artagnan du cru avec les mousquetaires autour. Je trouve que tu as énormément apporté, mais j'entends, mais moi, je ne connais que des gens qui te connaissent, qui t'apprécient et ce que tu apportes au niveau de l'hygiène, c'est colossal. C'est colossal. C'est courageux, c'est fondé et ça change la vie de beaucoup de gens. Ça aide les gens à aller sur leur chemin de leur immunité, de leur régénérescence. C'est fantastique. J'ai beaucoup de respect pour toi, Thierry. Moi, j'oeuvre à ma façon pour mettre les choses de façon sensuelle et émotionnelle, mais tout le gros du travail, c'est toi qui le fais en montrant à ce point pourquoi manger cru, c'est bon et comme je te rejoins. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Je te laisse aller découvrir tes chevaux. Je te remercie sincèrement pour ce plan que tu nous as consacré et moi, je me note de venir quand même te rendre. J'ai vraiment envie de boire ton audio. Merci. Je t'attends, je t'attends. Bye-bye. Je t'embrasse. Merci à toi. Il y a des petits chiens qui ont l'air adorables aussi. Oui, et il faut qu'il y ait Nice. Bye-bye. Bonne fin d'après-midi. Merci, Thierry. Sous-titrage ST' 501